Des milliers de kilomètres carrés dévastés, des milliards dépensés. Plus de 3 millions de personnes sont mortes lorsque la guerre froide s'est transportée au Vietnam. Dian Bien Phu, 1954. L'une des batailles décisives de la guerre froide. Malgré l'aide substantielle des Américains, les Français perdent finalement le contrôle de leur colonie vietnamienne. Ils sont vaincus par l'armée communiste commandée par le général Jia. Il y a un nouveau régime au Vietnam. Il est nationaliste, mais il est aussi communiste. Après Dian Bien Phu, les Français quittent le Vietnam une fois pour toutes. Une conférence internationale sur la paix divise temporairement le Vietnam entre le Nord et le Sud. Et il est entendu que les élections nationales auront lieu en 1956. Les États-Unis s'opposent à ces élections. Elles n'auront jamais lieu. Ho Chi Minh, le dirigeant du Nord-Vietnam, a vécu en France et il a été formé à Moscou. De nombreux Vietnamiens voient en lui un héros national. Mais aux yeux de Washington, c'est un instrument du bloc communiste. Au Sud-Vietnam, les États-Unis soutiennent le régime du président Diem, un anticommuniste déterminé à résister à Hanoi. Impitoyable et autocrate, Diem ne tolère aucune opposition. En 1960, dans le but de combattre Diem et d'unifier le pays sous le contrôle d'Hanoi, les communistes créent le Front de libération nationale que ses adversaires appellent le Viet Cong. Moscou encourage de tels mouvements. En août 1964, un destroyer américain, le USS Maddox, en patrouille dans le golfe du Tonquin et change des tirs d'artillerie avec des vedettes lance-torpilles non-burtaines. En riposte à cette agression gratuite en haute mer. Nos troupes ont frappé les bases utilisées par les patrouilleurs nord-vietnamiens. Johnson exploite cet incident pour faire adopter par le Congrès la résolution du golfe du Tonquin. Elle permet au président de faire la guerre au Vietnam. Le nord-Vietnam est une société agraire pratiquement sans industrie. Ho Chi Minh demande l'aide de la Chine et de l'Union soviétique. En février 1965, Hanoi accueille avec beaucoup d'enthousiasme le premier ministre soviétique Alexei Kassigin. Il accepte d'accroître l'aide militaire au nord-vietnamien. Alors que le premier ministre soviétique Kassigin est encore à Hanoi, le Viet Cong lance une attaque contre la base aérienne de Pleiku. Huit Américains sont tués, une centaine d'autres blessés. Johnson lance une riposte aérienne, Rolling Thunder, tonnerre roulant, une campagne de bombardement contre le nord. Il espère ainsi remonter le moral du sud et pousser Ho Chi Minh à la table de négociation. Le nord ne réplique pas. Il est devenu de plus en plus clair que le président Johnson allait devoir choisir entre perdre le sud-Vietnam ou tenter de le sauver en envoyant des troupes américaines et en assumant la majeure partie des opérations de combat. Les premiers fantassés américains débarquent à Da Nang en mars 1965. Les États-Unis s'engagent dans ce qui sera la plus longue guerre de leur histoire. La situation au sud-Vietnam se dégrade à mesure que continuent les attaques du Viet Cong. Le président Johnson est maintenant convaincu que sans l'appui massif de l'armée américaine, le sud-Vietnam est condamné. Le Viet Cong continue de se battre. En réaction aux renforts américains, Hanoi se prépare à envoyer des milliers de combattants nord-vietnamien au sud. Dans la vallée de la Drang, dans les hautes terres du centre, les armées s'affrontent dans la première bataille importante de la guerre. Même si les Américains ont vaincu les nord-vietnamiens à la Drang, les pertes sont lourdes. Deux mille soldats nord-vietnamiens ont été tués. Trois cents soldats d'élite de l'infanterie américaine ont trouvé la mort dans la bataille. Les G.I. sont allés au sud-Vietnam pour combattre le communisme. Mais ils se heurtent souvent à l'hostilité de ceux qu'ils croient aider. Les soldats américains sont incapables de distinguer les amis des ennemis parmi les Vietnamiens. La voie de ravitaillement des communistes est la piste au Chi Minh. C'est un réseau de sentiers qui relie le nord au sud, à travers les jungles du centre du Vietnam, du Laos et du Cambodge. La piste serpente à travers le Laos et le Cambodge qui, en principe, sont neutres. Les deux pays ont été lourdement bombardés par les Américains. Moscou envoie des missiles au nord-Vietnam. Et plus d'un millier de conseillers soviétiques travaillent à la défense antiaérienne contre les Américains. D'année en année, les pertes américaines augmentent. Au début de 1967, les Américains utilisent des B-52 pour bombarder les bases communistes près de Saïgon, la capitale du sud-Vietnam. Ils tentent d'en éliminer le Viet Cong. La guerre du Vietnam est une guerre télévisée. La sauvagerie et la futilité apparente de la guerre soulèvent de plus en plus de dissensions aux États-Unis. Johnson est affaibli par la montée du mouvement d'opposition contre la guerre aux États-Unis. En 1968, dans les champs et sur les rivières, les communistes se concertent et préparent des attaques synchronisées dans tout le sud-Vietnam. Les armes, les munitions et les provisions sont envoyées au sud en vue d'une offensive prévue pour le nouvel an vietnamien, le Tête. La force de l'offensive du Tête est un choc pour Westmoreland et le public américain. À la télévision, les Américains voient leurs alliés sud-vietnamiens combattre le Viet Cong dans les rues mêmes de Saïgon. Pire encore, ils voient l'ambassade américaine investie par les commandos Viet Cong. Johnson est convaincu que la guerre ne peut être gagnée sur le champ de bataille et qu'il doit négocier. En mai 1968, les pourparlers de paix commencent à Paris. Ils sont bientôt dans une impasse. Les communistes ont résolu de diriger un Vietnam unifié. Mais les Etats-Unis ne sont pas prêts à abandonner le sud. Lorsque le président Richard Nixon entre en fonction en 1969, il commence par le retrait des troupes. La politique dite de vietnamisation est mise en place et est destinée à aider la préparation des Vietnamiens du sud à reprendre la bataille. Au beau milieu d'attaques encore plus nombreuses, le soutien du public américain devient une question centrale dans les campagnes présidentielles de cette même année. Après la réélection de Nixon, il réussit à négocier un accord qui mettra fin à l'engagement américain dans la guerre. Un feu de feu internationalement prévu va commencer à 7 p.m. ce soir, en janvier 27 juillet de Washington. Depuis 60 jours de ce soir, tous les Américains qui ont pris des prisonniers de guerre dans la guerre dans l'Indo-China seront élevés. Signés le 27 janvier 1973, les accords de paix de Paris aboutiront à un cessez-le-feu dans tout le pays et la libération des prisonniers de guerre américains. Cependant, le combat entre les Etats vietnamiens continueront jusqu'en 1975. Le 30 avril 1975, la capitale sud-vietnamienne Saigon est prise d'assaut. La guerre est finie et les gouvernements communistes s'emparent du Vietnam, du Cambodge et du Laos.